Le tissu vivant de la Terre est riche, exceptionnellement riche. Et cette richesse, c'est un peu notre assurance-vie. Un chiffre ? Sur la planète, plus de 3 milliards de personnes dépendent de la biodiversité marine et côtière pour subvenir à leurs besoins. Or, cette biodiversité est gravement en danger. Tiens, tiens, et qu'est-ce que ça peut bien changer à la face du monde, ça ? Le tissu vivant de la planète, c'est ce qu'on appelle la biodiversité. Elle comprend trois niveaux. Les milieux de vie, qu'ils soient grands ou petits, sauvages ou urbains. Les espèces qui les peuplent et qui interagissent entre elles. Et les individus qui composent chaque espèce. Cette biodiversité est indispensable aux peuples qui y chassent, pêchent ou cueillent et qui y trouvent de quoi se loger et se chauffer. Elle l'est aussi pour l'humanité tout entière, qui, sans elle, ne pourraient ni se nourrir, ni se soigner, ni même respirer. Voilà pourquoi c'est notre assurance-vie. Mais la biodiversité est en danger. Pour cultiver la terre ou y habiter, l'homme consomme beaucoup d'espaces naturels. Il pollue et bouleverse le climat. 75% des environnements terrestres et 40% des environnements marins sont ainsi sévèrement altérés. Près des deux tiers de la faune sauvage aurait disparu entre 1970 et 2016. Et des scientifiques affirment déjà que nous vivons une sixième extinction de masse. Pour préserver la biodiversité et l'équilibre de la planète, une des solutions est de créer des aires protégées. Elle couvre aujourd'hui 15% des terres, 7% des mers et devrait passer à 30% d'ici 2030. Certaines de ces aires sont immenses, sauvages. Mais toutes ne profitent pas du même niveau de protection. Et un tiers d'entre elles sont même très exposées aux activités humaines. Que faut-il faire alors ? En exclure l'homme pour les soulager un peu ? Ce n'est pas si simple. Un exemple, le banc d'Arguin en Mauritanie. Avec ses millions d'oiseaux migrateurs et ses herbiers marins qui servent de lieu de reproduction, il abrite une biodiversité exceptionnelle. Mais il subit de nombreuses pressions qui polluent le littoral et en épuisent les ressources. Pour le préserver, un parc national y a été créé. C'est même l'une des plus vastes aires protégées d'Afrique. Ici, l'homme et la nature sont intimement liés. 40 000 emplois dépendent de la pêche. Et il est impossible de protéger l'un sans protéger l'autre. L'État mauritanien a donc décidé d'y interdire les pressions les plus fortes, exercées notamment par la pêche industrielle. Et d'y maintenir les pêcheurs traditionnels capables de préserver le milieu. Parfois, la protection de la biodiversité repose sur la préservation d'aires sauvages laissées à la nature. Mais dans bien des cas, elle passe d'abord par le maintien des activités humaines. Dans un équilibre subtil et respectueux de chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada